Le réveil Skyrock PLM Ce dernier mandat a été marqué par de nombreux exercices comme Bol Monsun, Bol Dussar, Springstorm et Thunderlinks avec les alliés estoniens, britanniques et américains de l'OTAN sur des phases mettant en avant l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie et le génie du détachement français. En Lituanie, l'armée de l'air et de l'espace a déployé hier trois rafales sur la base aérienne de CIUI dans le cadre du sommet de l'OTAN à Vilnius. L'armée de l'air de l'espace également contribuera à la protection aérienne de ce sommet de l'OTAN aujourd'hui et demain aux côtés notamment de l'armée de l'air finlandaise. Un avion radar E3F assurera des missions depuis la France et un avion ravitailleur A330 Phoenix sera également présent en vol le deuxième jour du sommet. En Méditerranée orientale, un détachement d'Atlantique 2 a été déployé à la sud en Crète pour participer à la mission de renforcement du dispositif de réassurance de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. Au cours de leur déploiement, le détachement a réalisé six missions de surveillance maritime et de lutte contre les mines en Méditerranée orientale, en mer Noire et cinq vols sous le contrôle opérationnel de l'amiral commandant la zone méditerranée. Fin de déploiement en Baltique pour l'équipage du commandant Blaison, l'équipage du patrouilleur de haute mer a accosté à Brest après un mois de patrouille en mer Baltique. Et durant ces quelques semaines, le bâtiment de la marine nationale a participé à l'exercice Baltops avec plus de 6000 marins et 19 nations OTAN. Cet exercice qui a permis aux unités de s'entraîner aux exercices de manœuvre, de ravitaillement à la mer, de lutte au-dessus de la surface et de lutte anti-sous-marine. Le commandant Blaison a aussi réalisé des relâches opérationnelles à Tallinn en Estonie pour en Kiel également en Allemagne et à Stockholm en Suède pour participer à des rencontres avec des autorités locales, des associations civiles et des marins et militaires de marines étrangères. L'équipage a notamment participé à la Kiel Week qui est la fête de la mer allemande durant laquelle une trentaine de bâtiments de l'OTAN ont ouvert leurs portes pour des visites au profit des marins et des civils de l'huile du monde entier. Une initiative solidaire pour les blessés de guerre, les escadrilles Air Jeunesse ou EAJ des bases aériennes de Salon de Provence dans Berlieu et Dorange ont accueilli des blessés de guerre pour un événement solidaire qui favorise le lien Armée-Jeunesse, un projet baptisé Boucle de l'Espoir qui permet d'offrir une expérience aéronautique à des blessés de guerre, des pupilles de la nation et des orphelins à travers des vols de voltige et des vols en avion de tourisme. On programme donc vol en avion de tourisme au profit des blessés de guerre, présentation d'unité selon la base d'accueil ou encore échange entre les EAJ, les blessés de guerre, les pupilles de la nation et les orphelins. A travers ces rencontres, les participants ont donc pu découvrir les missions de l'Office national des combattants des victimes de guerre tout comme celle des EAJ qui a été initiée en 2019. Et enfin l'application du 14 juillet qui est en ligne. Pour la première fois, tout ce que vous devez savoir sur le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Elysées est disponible sur une appli qui a été développée par la Direction Interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information des armées. Elle permet de consulter le programme, regarder le défilé en direct, accéder à toutes les informations pratiques et s'informer sur l'ensemble des unités participantes. Et de retrouver même les animations proposées, elle est disponible sur Android et iOS. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées.